Bonjour, Lame, vous êtes dans la capitale togolaise. Vous avez des questions sur le Mali, où le président de la transition n'est plus colonel, mais général. Oui, vraiment, le président de la transition malien, Asim Ghetta, lui et quatre autres membres de l'agent, ont été promis généraux. J'aimerais savoir ce qui explique cette autopromotion. Autopromotion. Oui, on va y répondre dans un instant. David Bachet est à mes côtés. Bonjour, David. Bonjour, Juan. Bonjour, Jean-Claude. Journaliste au service Afrique du RFI, une autopromotion qui fait débat. Comment expliquer ces promotions ? Comment sont-elles justifiées ? Alors, je commence par une précision. Asim Ghetta et les quatre autres colonels qui ont pris le pouvoir il y a plus de quatre ans, maintenant, ne sont pas les seuls à avoir été élevés en grade. Au total, onze personnalités de la transition sont concernées par cette autopromotion, comme vous dites. Des militaires qui officient actuellement au gouvernement ou au sein de l'état-major et qui ont acquis une certaine stature depuis le début de la transition. On peut citer notamment Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, qui passe lui aussi du grade de colonel à celui de général. Alors, qu'est-ce qui expliquent ces nominations ? Officiellement, ce n'est pas précisé. Le communiqué du Conseil des ministres de mercredi dernier, au cours duquel la décision a été actée, ne mentionne aucune justification. On a juste la mention à titre exceptionnel. Mais pour quand même essayer de vous répondre, Jean-Claude, il faut d'abord rappeler que cette élévation au grade de général, c'était une recommandation du dialogue intermalien, organisé au printemps dernier par les autorités de transition. Il faut préciser aussi que ce dialogue a été boycotté par l'essentiel de la classe politique malienne et que ces conclusions ne sont pas endossées par l'opposition. Mais cela reste une manière pour les autorités de transition de légitimer ces nominations en les présentant comme une demande populaire. Sur le fond, leur soutien estime que les militaires qui dirigent le pays sont des hommes forts, qui servent le Mali, qui se consacrent à la défense du territoire, à la souveraineté nationale notamment, et qu'ils méritent donc cette forme de reconnaissance. Une position qui ne fait pas l'unanimité. Non, et ce n'est pas une surprise dans un Mali qui s'est fortement polarisé ces dernières années. Les opposants estiment que les promesses de la transition n'ont pas, ou peut-être pas encore, été tenues, à commencer par la sécurisation du Mali et qu'il n'y a donc pas lieu de s'octroyer des récompenses. Allez, Jean-Claude, je vous ai coupé la parole. Vous avez une autre question, allez-y. J'ai une deuxième question qui estime. Est-ce que ça accorde encore plus de pouvoir et davantage au président de la transition ? Alors, des pouvoirs supplémentaires, David Bachet ? En devenant généraux, 4 étoiles, 5 étoiles même pour Assimi Goïta, ces chefs militaires montent en grade et peuvent donc commander un nombre supérieur de soldats. Mais c'est surtout symbolique puisque le président est de facto chef suprême des armées et que les 4 autres colonels devenus généraux, je m'en tiens pour cette réponse aux 5 qui avaient pris le pouvoir en 2020, les 4 autres donc ont désormais des fonctions en dehors de l'armée, au sein du gouvernement pour les ministres Sadio Camara et Ismaël Ouaguet, au Conseil national de transition pour Malik Diaou ou à la sécurité d'État, les services de renseignement pour Maudibokone. Donc, leur responsabilité au quotidien ne change pas du fait de ce nouveau grade. Et quid de leurs avantages ? Alors, le salaire d'un général est supérieur à celui d'un colonel, forcément. Je n'ai pas les détails des chiffres, surtout que ça varie encore selon le nombre d'étoiles arborées sur les galons. Mais cette augmentation de salaire est d'ailleurs un point qui a immédiatement suscité des critiques. Vous avez peut-être entendu l'ex-premier ministre Moussamara expliquer sur notre antenne, alors non seulement qu'au Mali on laisse les autres décerner les promotions, qu'on ne s'élève pas soi-même, selon lui ça diminue le mérite, mais surtout que dans les difficultés que connaissent actuellement les Maliens, ces augmentations n'étaient pas vraiment bienvenues. Surtout que les autorités de transition demandent elles-mêmes aux Maliens de faire preuve de courage et de patience face aux inondations, aux coupures d'électricité ou aux sacrifices consentis dans la lutte antiterroriste. Donc, Moussamara aurait préféré que les militaires promus fassent eux aussi preuve de patience.